Coucou tout le monde ! Je vous laisse le temps d'arriver et on va commencer d'ici quelques minutes. Je vais faire une petite sieste en vous attendant. Coucou Meg, bon anniversaire en direct live ! T'as déjà fait du pilote ? Salut Hélène ! Dommage que je ne puisse pas voir tes chaussettes. C'est un peu chaud. Double confort, je vais pouvoir faire la sieste. Salut Morgane ! Et t'es arrivée en avance aujourd'hui ? Nickel. Le hasard fait bien les choses Meg. C'est bien, ça arrive petit à petit. Salut Axel ! On va faire la nage aujourd'hui. A plat ventre. Faute de mieux ! Et Axel, si t'as une petite serviette ou un deuxième tapis, tu prends comme ça, tu peux mettre sous ta tête. Coucou Joana ! Contente de vous voir arriver tous ! On va bientôt commencer et puis s'il y a des retardateurs, c'est pas grave, vous commencerez doucement. Je réponds à Émilie qui a du mal à se connecter. Je vois plein de petits cœurs, c'est bien ça. Je vois plein de petits cœurs, c'est bien ça. ... 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 il y en a et sous les cervicales éventuellement rectifier un petit peu tout ça, ça ne veut pas dire zéro cambrure mais les corriger légèrement si elles sont trop importantes. On va se faire un bout le menton. On va étaler nos épaules omoplates au sol l'une puis l'autre. On se replace de haut en bas. On vérifie cette courbure des lombaires et on va sur le souffle lever très légèrement les fesses et on va redescendre en allant poser son bassin loin vers l'avant. On va le faire plusieurs fois pour bien étirer son dos, bien se replacer. Allez, souffle, monte légèrement, un petit peu d'espace et inspire, redescend. Repose tranquillement les vertèbres les unes après les autres. Une dernière fois, souffle et monte et inspire, redescend. toujours garder le contact ici au sol, donc le menton. On allonge bien. Ok, bien placer tes mains là sur les côtes, tes majeurs vont se toucher, voilà, reste sur le dos et quand tu vas inspirer, laisse tes côtes s'écarter. Respiration costale et souffle, reviens. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Inspire, écarte les côtes, la calche thoracique prend du volume et souffle, reviens, resserre les côtes. Continue de respirer comme ça. On a toujours le bas du dos bien placé, c'est comme si on pouvait pousser le coccyx entre les jambes, pour ceux qui viennent à l'école, tirer la queue du chat vers l'avant pour vraiment étirer le bas de son dos, le positionner de manière correcte. On va activer les muscles du plancher tel via les muscles de l'entrejambe légèrement, un petit effort, on va pouvoir maintenir tout le long, comme si on retenait légèrement des envies pressantes. On creuse l'abdomen de bas en bas. Et on continue cette respiration. Si besoin, garde une main sur le ventre, tu vérifies que ta main passe pas à la navette de haut en bas. Inspire, ouvre les côtes et souffle, reviens. Maintiens le plancher tel bien, maintiens le centre bien actif, 30%. Et respire de manière ample et profonde, comme si tu faisais un rond de buée. Fais du bruit, sois pas timide. En plus là, personne te voit, personne t'entends. Pas tout tranquille ici, mais actif, comme si le nombril voulait aller vers la colonne vertébrale et remonter vers ta peau. Ok, remplace les bras le long du corps, active tes bras dans le sol, comme si tu voulais écraser des moisettes sous tes épaules, sous tes coudes, sous tes mains. Allonge bien. Continue de bien respirer, à chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu voulais éloigner le bassin de la tête, gagner des centimètres. Mouvant thoracique. Et on sent que ça s'active dans l'abdomen, le transverse profond de l'abdomen, on cherche à l'activer en permanence. Continue, cherche à faire glisser tes mains vers l'avant, fais-toi des longs bras, un grand coup de girafe. Pendant ce temps-là, bouge pas. Toujours le même espace ici, on va pouvoir passer le bras de l'autre côté. Pousse une jambe vers l'avant, quasiment pendu, pieds flèche, sans un peu d'étirement dans le moulet. On continue. Pousse une jambe vers l'arrière, inspire, attention, il ne va pas se passer ça. Là, ça reste tout le temps bien placé. Et souffle, reviens. Encore deux fois. Inspire, oncle de la cage thoracique, emmène tes bras le plus loin possible à l'arrière, sente ton dos bouge et souffle, reviens. Active bien cette zone-là. Une dernière. Super, avec, change de jambe. Sans un peu d'étirement dans le moulet, si besoin, retire la queue du chat vers l'avant, le poxy entre les fesses. Active, longe, elle devient centre. Là, on va faire la même chose, mais on va chercher à bien respirer. Respirer sur cinq temps pour l'inspiration et cinq temps pour le souffle. Allez, on va y aller ensemble sur l'inspiration. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ça peut paraître bon, mais tu vas y arriver. Souffle, reviens. Deux, trois, quatre et cinq. On est repartis vers l'arrière. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et souffle. Quatre et cinq. Et une dernière. Allonge bien, inspire. Allez, tiens. Un, deux, trois, quatre, trois, deux, un. Et reviens. Tu peux venir te enrouler. Garde ton dos bien étalé. Quelques cercles. Avec les hommes pour défendre un peu le bas du dos. Donc, repositionne tes pieds au sol. L'exercice qu'on va faire ensuite, c'est des cercles de bras. Inspire par à l'arrière. Souffle, reviens avec tes paumes de main le plus possible. Au sol. Amor, rien. Et inspire. Repare vers l'arrière. Et si tu veux faire un peu plus. Et colle le dos du sol par la force de tes abdominaux. Sur l'épaule avec. Et ramène les bras redescend. Père. 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 Père progressivement. Et continue son repos. Allez, ça respire. Je ne peux pas vous entendre respirer. Mais ne soyez pas timide sur la respiration. Je compte sur vous. Je regarde s'il n'y a pas eu quelques petits commentaires. Père. Ok, tu peux replacer tes bras au sol. Etale bien, épaules en tête au sol. Si tu ne passes pas crister comme ça. Hop. On éloigne les épaules de la tête. Ok. Allez, on va faire pont sur l'épaule en prenant bien appui avec les bras au sol. Si vous avez les épaules qui se crispent. Alors, on sort les mains du tapis. Et on se rétale bien. Alors, on repense sur l'épaule. On va bien mobiliser l'arrière du corps. Renforcer l'arrière du corps. Mobiliser la colonne vertébrale. On va vertèbre après vertèbre. On va pousser sur les pieds le moins possible. La force, elle est ici. Allez, souffle. Si vous décolle d'abord. Le bas du dos. Le milieu du dos. Et haut du dos. Monte jusqu'où tu veux. Tu ne dois pas avoir de gêne dans le bas du dos. Si c'est le cas, monte-moi. Inspirons. Et souffle. Redescend progressivement. Comme si tu voulais poser tes l'artèbres loin devant. Comme si quelqu'un te tirait le bassin loin vers l'avant. Et repose tranquillement. Inspire en bas. Reste. Et souffle. Repare vers le haut. Allez, on vérifie que nos grandes fermetures éclaires soient bien réactives. Derrière. En avant. Pour être bien positionné. Activer les muscles profonds. Inspirons. Et souffle. Redescend. Jusqu'au bout vertèbre après l'artèbre. Inspire. Stabilise en bas. Et souffle. Repare. Toujours le ventre creusé. Du pulis jusqu'au nombril. Jusqu'au tu veux. Inspire. Stabilise. Et souffle. Redescend. Vertèbre après vertèbre. Si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, dans le bas du dos, prenez le temps de faire bouger cette zone-là qui est souvent crispée. On perd de mobilité. Tout doucement jusqu'au bout. Allez, on active bien sa respiration. Soyez pas timide. Vous devez vous entendre respirer. Après ton inspiration, souffle remonte. Et là, tu vas pouvoir rester en haut. S'il y a des crampes qui arrivent un peu, recule, quelques pieds comme ça. Sinon, garde toujours tes pieds un peu en avant. Les genoux si possible. On a des petits les bras dans le sol. On va mobiliser les chevilles. Et collent un talon, puis l'autre. Un peu plus vite si tu peux. Et maintenant, avec les poils de pied. Si besoin, garde une main juste sur le bas du ventre, là, voire l'autre, sur les côtes. Cette main-là ne bouge pas. Et celle du haut s'active avec la respiration. Et tu vas pouvoir redescendre. Fimant. Ok. Une repose. On ne fait plus rien. Ça ne va pas durer longtemps. Profite-en. Allez, dernier exercice. Assez cool pour finir notre échauffement. Il se passe un peu tes bras. Faire les jambes. Active tes genoux et tes pieds l'un contre l'autre. Avant de partir. Tire bien la queue du chat vers l'avant. Avance. Glisse le coxys entre les fesses. Creuse l'abdomen. Lancher tellement bien. Toujours actif. Allez, on va bien. Ouvre le menton. Fais glisser tes ombres en tête vers les fesses. Allez, à chaque fois qu'on souffle, on allonge bien la colonne. On presse bien les genoux et les pieds en permanence. Ok. Alors, prochain souffle. Descends les jambes sur le côté. Garde tes jambes collées serrées bien actives. Souffle. Descends jusqu'où tu peux. Inspire. Attention. L'épaule de l'autre côté est restée au sol. Et souffle suivant. Remonte. Inspire. Stabilise. Même chose de l'autre côté. L'épaule là. Reste stable. Inspire. Stabilise sur le côté. Quand on les tient au niveau du dos, allonge les genoux sur le côté. Et souffle vraiment. Inspire. Stabilise. Et le souffle suivant recommence. Allez, continue sans moi. Ça va tout le monde ? Pour l'instant. Nickel. Sophie, coucou. T'es là. Chouette. Mon assistante du jeudi soir. Ça va, Charlotte ? Émilie nous a rejoint. Ça fait un petit moment. Hey, coucou, Blandine de Mayotte. Ça fait plaisir. Coucou, Soso. Bientôt ton amie. Je ne vous entends pas respirer. Je vous fais confiance. À Émilie, elle souffle. Nickel, Émilie. Et Aurélie me demande si je ferai d'autres sessions. Oui, je vais en faire d'autres. Bien sûr. Donc là, c'est un cours niveau intermédiaire et avancé. Pour l'instant, on n'a pas trop vu le niveau avancé. Mais ça va venir peut-être plus tard si vous êtes en forme. Mais il ne faudra pas vous sentir obligé de faire les exercices de ce niveau-là si vous sentez que c'est déjà suffisant. Ok. Alors, on va continuer sur le dos. On va se focaliser sur la chaîne antérieure. Relâchez tout. Quelques instants, on va faire un exercice de ciseaux. Allez, je vous montre. On a les deux pieds décollés du sol. Et sur le souffle, une jambe descend, l'autre monte. On inspire, on stabilise. Souffle, change. Tu vas goûter la température de l'eau avec ton pied. Ne repose pas le pied. Souffle, change. Inspire, stabilise. Si besoin, tu gardes une main juste au-dessus du pubis pour vérifier que cette main-là monte pas. Reste active, le ventre creusé légèrement de bas en haut. Continue au rythme de ta respiration. Si on sent quoi que ce soit au niveau du dos, si ça décolle, si c'est un peu dur, descends-moi. Allez, essaye de voir que plus tu vas souffler, plus tu vas pouvoir activer les muscles profonds de l'abdomen. Allez, encore quelques yeux. Allonge bien la colonne toujours. On continue de resserrer légèrement les muscles du plancher. Ça va bien. Et la dernière. Tu peux te mettre légèrement bon à relâcher quelques instants sur les côtés. Si ça s'est bien passé pour toi, tu passes à l'étape d'après. Allez, on se repositionne bien. Ouvre le menton. Épaules comme on va être étalées. Le dos bien positionné. On a la petite planche étale bien centre. Si ça s'est bien passé. Déplique tes jambes en fonction de ça. Si ça trempe dès le départ. Repris un petit peu. Il faut tenir avec le sourire jusqu'au bout de la scellée. Allez, on a l'abomène bien creusé. Et souffle. Inspire, stabilise. Et souffle, bouge. Inspire, stabilise. Descends ta jambe là comme tu peux. Il faut que ça suive au niveau du dos. Souffle, bouge. Va au rythme de ta respiration à toi. Allez, on en rajoute une oude. On garde le contact ici. Et peut-être une dernière. Pas parfait. On watch. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si besoin. On surlève un petit peu la tête. Si on n'a pas de deuxième tapis. Ce qu'on peut faire aussi, c'est juste rabattre le bout du tapis. Ou prendre un petit coussin. Pour être à l'aise. Pour ne pas subir les crispations du corps. Si on a trop goûté, trop combré. On s'adapte. Je pense qu'elle en a un peu mieux. Alors, si ça s'est bien passé pour vous, cette deuxième série. On va aller plus loin. On va décoller la tête. On porte bien la tête. La tête est lourde. On active tout à nouveau. Et c'est reparti. Souffle. Bouge. Inspire. Donc là, on se met sur la chaîne latérale. En même temps, on étire la chaîne postérieure. On essaie d'aller déclier ses joies. En fonction de sa souffle. Inspire. Stabilise. Continue d'étirer sa tête vers l'arrière. Comme moi, tu avais une coupe. Puisque tu avais tiré vers l'arrière. Allonge un long coup de gérard. Et là, si ça va toujours. Continue. Reste ici. Sinon, on prend une pause. On va solliciter les abdominaux obliques. Souffle. Mobilise autour du sternum. Inspire. Stabilise. Souffle. Redescend. Ça commence à trembler. C'est pas grave. Ou tu peux plus, tu peux encore. Inspire. Reste là. Souffle vraiment. Si besoin, tu reposes ta tête entre les deux. Inspire. Et souffle. Redescend. Toujours la colère. Toujours actif. Inspire. Reste en haut. Et souffle. Redescend. Peut-être une dernière. Allez. Et souffle. Redescend. Relâche tout. Quelques instants. Souviens-toi que tu as fait une jambe. Il va falloir faire l'autre. Pas trop longtemps. Allez. On se remet en route. Si besoin, on garde la tête. Il ira au sol comme tout à l'heure. Sinon, pourquoi pas décoller un petit peu. Souffle. Inspire ta lise. Et souffle. Allez. Continue. Sur ta lancée. Cool. Allez. Et coucou, on est connecté en ce moment. Quand tu fais du rameur, j'en fais. Contente que tu as rejoint le cours. Allez. Coucou, Émilie. Si besoin, tu fais une pause. Sinon, on passe à la deuxième partie. Les obliques soufflent. Inspire, redescend. Attention, ne fais pas des trucs bizarres comme ça avec des à-coups. Garde le contrôle sur le mouvement. Inspirons. Et souffle, redescend. Garde tes deux coudes bien en ouverture. Souffle, monte. Inspirons. Et souffle, redescend. On va ajouter une ou deux. Souffle, monte. Inspire, reste. Allez. Tiens, bon. Je tiens la langue peut-être, mais il faut tenir. Souffle, descend. Et la dernière. Inspire, reste. Et souffle, redescend. Parfait. Relâche tout. Quelques instants. Détends les jambes. On va faire une dernière série de cet exercice. Suivant la forme. Suivant l'envie. Vous pouvez refaire peut-être la version de base. Ou celle-ci. Bref. Celle qui va vous plaire. Sinon, pourquoi pas tenter de monter un petit peu plus sans que ça gonflisse. Garde le contrôle. Un peu plus intense. Pourquoi pas. Allez. C'est parti. Inspire, stabilise. Souffle, change. Mets tes points de pied comme elles veulent se mettre. Ne te crispe pas sur les épaules. Garde le contrôle. Aveste tes os en place. Allez. C'est bien. Souffle, bouge. Inspire, stabilise. Allez. Sûrement qu'on peut encore une ou deux. Allez. Garde le plancher tel bien actif. Le centre aussi. Et la dernière. Et on va relâcher. Parfait. Alors. Si tu peux faire une roulade vers l'avant. Sinon, par le côté. En cas de problème de dos, roule sur le côté. Sinon, vers l'avant. Tu vas pouvoir étirer tes psoas. Non, j'ai plus ma tête. Alors. Un grand pas à l'avant. On va étirer le psoas. On va bien solliciter avec cette série qui concernait la chaîne antérieure. On a fait tous nos mouvements à partir du bassin. Là, on a beaucoup sollicité les psoas, les fléchisseurs de hanche. Donc, on étire un peu. On trouve sa zone de confort. Ni facile, ni difficile. Reste encore un petit peu de ce côté-là. Je vais vous expliquer. Là, c'est les suivantes qui vont concerner la chaîne postérieure. Donc, l'arrière du corps. Tu peux changer de côté pour l'étirement. Alors, pour cette série, si vous avez des petits problèmes de dos, que ce n'est pas la forme, forcément. Vous allez venir positionner le bassin sur une petite épaisseur. Voilà. Et vous n'allez peut-être pas prendre toutes les options. N'hésitez pas à vraiment écouter votre dos. Allez, continue de t'étirer un point. Je te montre la première série. Donc là, on va faire la nage à plat ventre. Vous voyez, tout doucement au début. On va souffler, monter une jambe. Inspirez, restez en haut. Soufflez, redescendez. Ensuite, je souffle, je monte de l'autre côté. J'inspire, je reste en haut. Et je souffle, je redescends. Ce qui est important dans cette série, c'est de ne pas se cambrer. On pousse le pubis dans le sol. C'est comme si on voulait qu'il y ait un peu d'air qui passe sous le ventre. Et on étire bien son dos. Comme si on pouvait tirer le tee-shirt vers l'arrière. Et vraiment allonger le dos. Comme si le coccyx voulait glisser entre les jambes. Allez, tu peux te positionner. Donc, on pousse bien le pubis dans le sol. On va éviter de se crisper en haut. On s'étale bien en haut. Le front posé sur les mains. Nickel. Allez, quand tu es prêt, tu vas pouvoir souffler, décoller une jambe. Souffle, décolle. Inspire, reste en haut. Et souffle, redescend. Inspire, stabilise en bas. Souffle, décolle l'autre jambe. Ça peut paraître facile comme ça, mais si on active bien le tout, il se passe des choses. Il y a de l'étirement. On cherche aussi à activer le haut du dos. On abaissons bien les omoplates. Souffle, monte. Inspire, reste en haut. Et souffle, redescend. Quand tu inspires, c'est comme si ta cage thoracique te permettait de décoller un petit peu plus. Et pour vous, cette première étape, ça se passe bien. Alors, vous pouvez garder maintenant une jambe en hauteur et faire avec l'autre jambe. C'est une autre jambe qu'il fallait montrer à l'aide. Allez, garde bien l'abdomen actif pour protéger ton dos. Et souffle, descend. Inspire, reste en bas. Et souffle, monte. Attention, on ne se crispe pas en haut. C'est pas bien. On fait glisser ces omoplates là vers les fesses. Allez, continue. Et on ne fait pas semblant de respirer. Je ne suis pas là pour vous embêter. Mais faites comme si. Allez, change de jambe maintenant. Si tu avais laissé ta jambe en haut, mêle l'autre maintenant. On continue. Je ne vous ai pas dit, la duroite séance, ce sera à peu près une heure. Trois-quarts d'heure. Une heure. Inspire en bas. Et souffle, remont. Et souffle. Alors, on relâche. Relâchez tout. Quelques instants. Pourquoi pas étirer un peu ses épaules. Et chercher à faire cette action avec les omoplates vers les fesses. Comme si on voulait. Glissez les omoplates dans les poches du pantalon. Dans les poses, n'hésite pas à bien relâcher le ventre. Ok. Deuxième série. Encore simple. Si ça se passe bien. Une jambe en hauteur. D'autres légèrement décollées. Je souffle. Je change. Inspire, reste. Ne repose pas ta jambe, si possible. Et souffle, change. Inspire, reste. On met ni comme ça. Ni comme ça. Poussez bien le pubis dans le sol. Cherche à allonger ta jambe. On ne lâche pas le ventre. C'est ce qui protège le dos. On essaie d'avoir une action combinée. du plancher tel vient les muscles de l'entrejambe et du centre de l'abdomen. Comme si on pouvait le resserrer du plancher tel vient. un petit peu pour comme retenir des envies pressantes ou resserrer une boîte et puis remonter la boîte. On aspire, on aspire. Et ce qui est pratique quand on fait ça, c'est comme si on avait perdu quelques petits kilos. Soit de Noël, soit du confinement, soit de tout ça. Allez, dernière série. Coucou, Coco ! Eh, il y a du bon monde ce soir. Ça fait plaisir. Ok, on va faire une petite pause en se mettant sur les coudes ici, ça ne va pas vraiment être une vraie pause. Allez, on continue d'aspirer son nombril vers la poitrine et d'activer ses épaules vers l'arrière, vers le bas. Voilà, il va essayer de l'arranger la nuque. Ça, c'est pas long, la nuque, il y a pas un long coup de girafe. Et glisser les omoplates dans les poches du pantalon. Et maintenant, on va s'offrir une vraie pause tout au sol. Détendez tout. Et puis, on va continuer sur notre série des ciseaux. Des ciseaux, je dis des bêtises. Ciseaux, c'était tout à l'heure. Notre série de nage à plat ventre. Pour l'instant, on a nagé avec les jambes. Si ça s'est bien passé pour vous, maintenant, on va pouvoir nager aussi avec les bras. On garde la tête légèrement décollée du sol. On allonge bien. Et là, je vais décoller le bras droit, la jambe gauche, côté opposé. J'inspire, je reste. Je garde un petit appui au sol. Je vais avancer un peu. Et je souffle, je redescends. Inspire, reste là. Vérifie que tout soit actif au niveau du ventre notamment. Et souffle, monte de l'autre côté. Inspirant. Et souffle, redescends. Là, si tu veux tout de suite une option de plus, tu vas décoller légèrement tes bras, légèrement tes pieds. Et faire la même chose. Allez, continue. Si tu sens quoi que ce soit d'un peu trop intense pour ton dos, surtout, n'hésite pas à repartir avec ton front opposé sur tes mains. Et repartir avec une jambe ou deux. Toujours s'adapter en fonction de la forme, de l'envie. Et respecter les possibilités du corps. Allez, encore un ou deux mouvements pour finir. Allez, respire bien. Toujours au niveau costal. Inspire. Ouvre les côtes et souffle. Resserre. Tes majeurs peuvent se toucher à nouveau. Le ventre qui ne bouge pas. Et coucou Sandra. Et on relâche tout. Petite pause. On va repartir. Je suis dans le mauvais sens. J'ai du mal avec mon espace et mon tapis. Pourtant, j'ai assez de place. On va repartir avec l'option qu'on veut. Et là, on ne va plus faire semblant de respirer. Il faut que tu t'entendes respirer. Fais du bruit avec ton souffle. Prends l'option que tu veux. Inspire. Souffle. Redescend. Active bien tes omoplates. Vers l'arrière. Active le ventre et tout le reste. Allez. Allez. Explore vraiment les possibilités de la respiration. Plus tu vas inspirer à ce niveau-là. Puis tu vas pouvoir assouffler les vertèbres dorsales. Et que tu vas souffler, puis tu vas pouvoir renforcer ton abdomen. Si ton abdomen est actif, avec le planchet alléa, ça active les muscles posturaux. Donc ça, ça nous intéresse. Elle continue. On y presque. Toujours côté, opposé, jambe et bras. Peut-être que tu t'aperçois que tu t'es trompée. Ce n'est pas grave. Et la dernière. Et relâche tout. Super. Alors. On sors. Une petite pause. Les bras le long du corps. Vers l'avant. Allez. Etire ton dos. Relâche ton ventre. Ensuite, on passera à une série sur le côté. On va s'intéresser à toute la chaîne latérale. Et là aussi. Progressivement, on va augmenter l'intensité. Alors. Là. Si tu as une ligne sur le tapis, tu peux te mettre dessus. Sinon, tu vas te mettre tout à l'avant. Non, c'était l'inverse. J'y suis presque. Nickel. Donc. Mets-toi. Tout à l'avant. Du tapis. On fait le piquet. Les pieds, on ne les voit pas. Pieds flex. Pointe de pied. Tu vas augmenter. Toi. Tu sens un peu d'étirement dans les mollets. Et là. C'est comme si ton bassin était coincé dans un étau. Comme si tu voulais laisser passer de l'air sous la taille. Allonge bien. A chaque fois que tu souffles, éloigne ton bassin de ta tête. Allonge. Allonge. Si tu peux, tu mets ta main là-haut. Si clairement, ça bouge un peu trop, tu positionnes ta main à l'avant du ventre. Ce sera bien aussi. Les polios. Je viens, n'active pas. Allonge. Tout à l'heure, on va respirer. Allonge. Ok. Allez, on va décoller la jambe du haut. Et là, on va faire de petits cercles. Et si on sent que ça chavire un peu trop, on pose sa main et on prend un appui léger. La respiration, comme on a fait jusqu'à présent. Souffle, tourne. Inspire, stabilise. Repose ou pas. Souffle, tourne. Inspire, stabilise. Si ça se passe bien, décolle la jambe côté terre. Vérifie que tu sois toujours bien aligné entre tes pieds. Et ta main là-haut. Souffle-toi. Inspire, stabilise. Allez, on reste aligné comme si on était des super héros. On va passer dans un petit passage étroit. Encore un peu. Si jamais l'épaule du bas est fragile, positionne ta main, paume de main, pèche, le plafond. Je ne sais pas si j'étais si grande, je dépasse de l'écran. Allez, dernier tour. Et reste là. Encore une respiration. Rétire ton dos. Attention à ne pas cambrer, attention à ne pas se courber. On reste bien, bien aligné. Et on va pouvoir replier les jambes quelques instants. Éventuellement se masser. Sinon, juste relâcher. Ok. Allez, ça c'était notre premier exercice. On va le refaire un peu plus tard. Maintenant, coup de pied latéral. Je te conseille de mettre un petit appui avant du ventre. Coup de pied latéral sur le souffle. Après avoir vérifié que tout est bien activé, positionné, on va amener la jambe vers l'avant. Inspire, stabilise. C'est là que c'est dur. Et souffle, reviens. Si ça va, tu peux aussi amener ta jambe vers l'arrière. Sans que le bassin parte avec. Ici, en haut. Rien ne bougeait. Pas besoin d'emmener la jambe trop à l'avant. Si c'est pour se crisper là, ça, on oublie. On va en haut contrôle. Si tu as besoin de vérifier par respiration, l'abdomen, éventuellement, place une main ici. Cette main-là ne bouge pas. Le ventre, il reste creusé. Ou sinon, une main ici. Quand tu inspires, tu sens que ça bouge ici. Et souffle. Allez, tiens bon. Inspire, reste là. Et souffle, boule. Si quand on va à l'arrière, on sent que ça coince un peu pour le bas du dos, on ne le fait pas la fois d'après. On reste là. Bien. De côté, inutile de trop en faire. S'il y a des limites. On les écoute et les respecter. Ça commence à chauffer là. Petit moyen fessier, penseur du facialata, tout le côté. Les obliques aussi. On va relâcher. On vient de faire deux exercices. On va maintenant les refaire un cran plus haut. Alors, là, on va s'aligner toujours pareil. Jusqu'au coude, on a bien le coude sous l'épaule. Soyez pas par ici. Soyez pas trop par ici non plus. Voilà. Calme bien ton coude sous ton épaule. Et on n'est pas en vacances. On n'est pas à la plage. même si je suis presque à bord d'ici, moi, mais je n'y suis pas. J'active bien. Là, rien que sans bouger, on active le haut de son dos. Il flexe. Et on va souffler. On repart avec nos cercles. Inspire, reste là. On redescend. Souffle, tourne. Allez, c'est bien. Ce qu'on pourrait avoir tendance à faire dans cet exercice, c'est tout bouger. Ce sera plus facile. Nous, on va renforcer ici. Et pour ça, on garde la stabilité du haut du corps. Inspire, reste ici. Attention par l'arrière. Petite variante. Quand tu souffles, fais un grand haut avec ta bouche. Et fais du bruit. Fais pas un tout petit timide. On sent que quand tu souffles, tu veux sortir un maximum d'air en 4-5 secondes. C'est là qu'on va être efficace. Et la dernière. Ok, parfait. Nickel. Si tu peux, tu enchaînes avec le deuxième exercice. Toujours en restant bien actif des deux côtés. Souffle, goût de pied latéral. Amène ta jambe vers l'avant. Inspire, stabilise sur le côté. Si c'est vraiment dur, relâche un peu ici. Si besoin, tu prends une vraie pause avant d'y retourner. Souffle. Là, ce qui bouge, c'est juste la jambe. Pas le reste. Inspire, reste. Et souffle, reviens. Allez, c'est bien. Et une dernière. Ok. On va faire une petite pause, même si on n'a pas encore fini ce côté-là. Reclique tes jambes. Calme tes deux fesses au sol. Regresse la colonne. On va inspirer le vide-bras. Et pencher sur le côté pour étirer la chaîne latérale. Là, attention, garde les deux flancs bien, bien longs. On ne vient pas s'affaisser. On garde la hauteur. On revient à un retour au sol. On va passer à la troisième étape. On va faire un cran plus dur. Là, on est dans le niveau avancé. Pour cette étape-là, on va être en hauteur. Donc, si besoin, tu pourras refaire la série qu'on vient de faire. Ou pourquoi pas, la série tout au sol. Fais en fonction de tes possibilités. Attention, surtout si on a un problème d'épaule. Allez, on est là avec les jambes fléchies. On va souffler et décoller. Et venir tendre ses jambes. Si besoin, garde un petit appui ici. Ça peut aider. Si déjà, c'est compliqué d'être ici, on peut simplement rester ici. C'est déjà pas mal. Si tout va bien, on va tourner cette jambe. Toujours avec le souffle. On ne peut s'arrêter à tout moment. Tout moment, on peut redescendre et vraiment relâcher. Allez, continue si tu peux. Allez, Sandra, ça, c'est pour toi. Alors, je ne connais pas forcément tous les prénoms, mais je suis contente de voir qu'il y a du monde. Il y a Greg qui demande s'il y a apéro après. Tu fais comme tu veux, c'est l'histoire. C'est toi qui vois. Eh, coucou Françoise. Bon, qui est toujours en haut ? Ok. Si tu veux, tu continues. Sinon, change de côté. On l'a bien usé à côté. On est reparti de l'autre côté. Même opération. On recommence tout au sort. À l'avant du tapis. Ou recouvre ta ligne. Fais comme passer un peu d'air. Tire bien la queue du chat sur le côté. Cambre-toi pas. Laisse-toi pas aller au naturel. Ramène le coccyx. Entre les jambes. On peut te décombrer si besoin. La main là-haut ou ici. Allez, on est parti. Souffle. Pour en. Et inspire. Stabilise. On pose le pied ou pas. On a toujours notre double menton. On évite d'être à l'avant. Allez, tourne la jambe comme tu veux. Mais garde la stabilité. Garde le contrôle. L'abdomen est toujours bien actif. Les côtes qui s'écartent. C'est nickel. Allez, c'est bien. Greg, tu trouves que c'est plus difficile qu'en cours ? Tu t'es pas entraînée la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai le temps de faire les exercices, là. Coucou Christelle. J'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. Et Donico, toujours assidue, je vois. Cool. Hey, hey. Salut Alan. Je t'ai mis au fond de la salle, comme d'hab. OK. Relâche. Prends une petite pause. Ou alors, si tu veux, enchaîne avec le deuxième exercice, avec ta main à nouveau posée ici. Coup de pied latéral. Souffle, avance la jambe. Pas trop loin. Inspire, reste. Et souffle, reviens. Inspire. Compte bien les côtes, sans bouger le ventre. Toujours bien aligné. Pied flex. Tu peux prendre appui avec ta pointe de pied, là. On souffle, on appuie au sol. Attention. On ne fait pas ça. Ça, on oublie. Donc, j'exagère toujours un petit peu. Mais voilà. Contrôle ton mouvement. Respire. Laissez-vous être toujours précis dans les positions. De haut, t'envoie. Même si c'est parfois difficile et qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Sûrement qu'on peut le faire. Et plus on est investi, plus on est présent dans l'exercice, plus ça va être efficace. Donc, ça vaut le coup. Salut, Lydie. Bon, peut-être que je me suis répétée. J'ai dit bonjour deux fois à deux personnes. Ok, dernière répétition. Coucou, Pascal. De retour. Super. Hâte de te revoir, André. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu me donnes toujours de tes nouvelles. C'est super. Ok, petite pause. Si vous voulez enchaîner. On va pouvoir monter d'un cran. Personne ne me dit rien. Je fais des fois le même côté. Continuez du même côté. Ok. Allez, petit cercle. Souffle. Tourne. Toujours bien aligné entre les pieds. Et le coude. la tête sur le côté. C'était le côté. Ok. Inspire, ça mise. Confle bien. Quand tu inspires, il y a juste ça à faire. Il n'y a pas de mouvement à faire. Il n'y a pas de mouvement à faire. Quand tu souffles, active là. Plus tu actives la force de ton abdomen, de ton abdomen profond, plus tu vas pouvoir être efficace dans le mouvement. Et le renforcer. Toujours 5 secondes pour inspirer et 5 secondes pour souffler. 5 secondes pour souffler. Ça se fait bien. 5 secondes pour inspirer. C'est souvent un peu plus compliqué. Mais c'est comme tout. C'est un entraînement. Attention. Toujours pas en vacances. Gagne de la hauteur. Peut-être sur le côté. On s'alline le plus possible. Dernier mouvement. Et on relâche. Soit on fait une vraie pause. Tout au sol. Soit on passe au deuxième mouvement. Souffle. Et inspire, stabilise. On va être bien actifis. On va sentir que ça renforce le haut du dos. Et courage, le retourne. Après cette série là, on va dire qu'on fait une bonne séance. Et on pourra s'arrêter. T'es toujours là, j'espère. D'habitude, ton cours, c'est 45 minutes. Mais là, c'est une heure. Quelle chance. Et ça, c'est la dernière. Tiens bon. Active toujours l'abdomen jusqu'au bout. Ton manche légèrement rentrée. Et creusée. Ok. Petite pause. On vient mettre ses ischions, les os et les fesses au sol. Si besoin. Surélève une jambe pour réaxer sa colonne. Tes jambes, si elles sont d'un côté, lève l'autre bras. Il y en a qui vont se tromper, je suis sûre. Allez, on allonge bien les deux flancs. Et on va attaquer l'assaut. Et on va attaquer l'assaut final. Et on va attaquer l'assaut final. Et on va attaquer le bassin en haut. Et on va attaquer le bassin en haut. Pour ça, je vais chuter tes jambes au départ. Allez, on se cale bien. Là, fais vraiment le nom que tu veux. Il ne faut pas subir l'exercice. Il faut pouvoir s'activer jusqu'au bout de la série. Sinon, il vaut mieux s'arrêter là. Vise la qualité à la quantité. Si c'est trop dur pour toi, reste au sol, comme ça. Ou même tout au sol. Et continue sur le même exercice de cercle. Inspire, stabilise. Et souffle, tourne. Fais des plus ou moins grands cercles en fonction de ta forme. Alors, essaye toujours de bien décoller les tibias. de ne pas avoir le bassin au sol. On est hissé dans un baudrier. Peut-être une dernière. Et on relâche. On peut rester en haut si on veut. Deuxième et dernier exercice. On relâche. On active bien l'épaule. On ne s'endort pas. Bien surélevé. Si vraiment, c'est trop dur. Souffle pour aller à l'avant. Et inspire pour revenir. Ça s'active dans les abdominaux. Bic. Et ailleurs. Et peut-être une dernière. Et on relâche quand on veut. Et on s'arrête. Allez, on passe sur le dos. On va faire quelques étirements pour finir. On va chercher à étirer la chaîne postérieure. Positionne bien pour nous. Toujours. Donc, ça c'est une première option d'étirement. Si vous pouvez faire le roll over. Ou soit soutenir le bas du dos. Et venir pareil, étirer l'arrière des gens. Attention, on ne va pas mettre trop de poids sur la tête. Si vous ne pouvez pas aller avec ça. Restez au sol. Proménage. Merci. 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 Le CD aussi. Ça dépend de ses jambes. Les jambes ne doivent pas trembler. Sinon, on relâche un peu. Si ça tremble, c'est une contraction musculaire. Et on cherche plutôt à étirer les fibres musculaires. Faites-le à votre rythme. Sans forcer. Bon. On va voir. Revenir. On va maintenant étirer les petits moyens fessiers qu'on a bien sollicité quand on était sur le côté. Alors, on va croiser les jambes. Croiser les cuisses précisément. Ma cuisse gauche là. Sur ma cuisse droite. Et j'ajoute mes jambes. Et attention, ne soulevez pas le bassin. Ne compressez pas vos vertèbres. Gardez toujours le dos. Bien vous tirer. Bien allonger. Voilà. J'étire la chaîne postérieure. L'arrière du corps. Eschio. Dos. Et j'étire aussi la petite moelle à la fessier. On peut inspirer à nouveau par le ventre. Reprends une respiration plus spontanée, non contrainte. On va changer de croise dans tes jambes. Si vous avez le dos fragile, que vous avez aussi senti que d'un côté, dans l'exercice d'avant, là, ça tient beaucoup. N'hésitez pas à faire cet étirement le matin tranquille dans le lit. À vous sauter du lit. Voilà, s'il y a de la facilité, il y a du confort qui s'installe, celui-là, il faut se permettre de tirer un peu plus, mais ça reste confortable. Dernière respiration ample. Parfait. Et je regarde l'oeuf qui tourne à un moment donné sur le côté de venir s'asseoir. Quelques instants, on se met en boule à nouveau. On cherche à espacer les omoplates. Et puis, dans cette zone-là, pourquoi pas ? On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, merci tout le monde. Bravo, on se félicite d'avoir suivi cette séance. Une bonne heure. Et puis, je vous dis à très vite. Je vais essayer de faire des lives le plus souvent possible pour que vous restiez dans le coup. Et puis, moi aussi. Comme ça, on garde le contact. Allez, à très vite. Bonne soirée à toutes et tous. Merci, Noémie, de m'avoir suivi. Et Gaëlle, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, que ton nom a voulu suivre. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser vos questions, que je puisse déréagir avec vous le plus possible. Alors, je vois que Gaëlle a senti plus sa fesse gauche que sa fesse droite. C'est souvent qu'il y a un côté plus difficile que l'autre. Je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué en cours. Il ne faut pas hésiter à en faire un peu moins d'un côté aussi. Hello, Clémentine. Clémentine, il faut qu'on fasse un petit pilote par enfant, je pense. Mais je vais prendre ta demande en note pour faire des équilibres et des roulades, peut-être, demain. C'est une bonne idée. C'était un peu pour reprendre aussi, aujourd'hui. Sophie, je te mets deux croix pour la séance. Merci. Coucou Delphine. Merci à toi. Coucou Casia. J'espère que je le prononce bien. Désolée. Hello, Juni. On a eu du monde, ça fait plaisir. Bon, tenez bon, prenez soin de vous. Passez une super soirée. Et puis, on recommence le plus tôt possible. Salut. Bon, tenez bon. Sous-titrage ST' 501